et salut les cinéfices bienvenue sur cinéa je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème des vidéoprojecteurs donc là on va parler de trois gros masters d'eau donc les trois best projecteurs vraiment qui sont vraiment l'idéal pour chacun d'entre nous donc on va parler les trois meilleurs vidéoprojecteurs dans les 5000 euros donc il ya un budget conséquent mais c'est du lourd donc le premier c'est le sony le sony x5000 qui est vraiment incroyable c'est un vidéoprojecteur laser et pour la première fois sony a mis en entre gamme un x5000 à 4k laser ce qui est assez incroyable à 5000 euros je pense la confiance n'y attendait pas ils sont venus tout tuer surtout qu'il ya une matrice 4k donc dans le cas d'epson dans les mêmes prix il n'y a pas encore la matrice 4k donc sony a vraiment une référence là dessus ils avaient leurs anciens projecteurs c'était les 290 en entrée de gamme donc il était 3d par rapport à celui-là mais sous l'an qui reste toujours une bonne référence donc le sony x4000 dans les 5000 euros c'est vraiment un vidéoprojecteur qui est assez ouf une image laser qui est super très cinéma donc vraiment un rapport qualité prix qui est assez exceptionnel j'ai pris des petites notes donc donc il faut rappeler que sony maîtrise toute la chaîne de la post prod à la diffusion donc sony ils ont les caméras ils ont les télés ils font les supports physiques donc sony pourquoi c'est beaucoup aimé du des cinéphiles et du home cinéma parce que c'est une sony maîtrise toute la chaîne et c'est souvent une référence un sony travaille avec le cinéma c'est panasonic donc le rapport qualité prix toujours vraiment incroyable là l'image des sony j'ai pu tester beaucoup de sony des lasers 790 avant les 760 donc à part les très haute gamme je trouve que sony a toujours une image typé numérique plus lcd qui va plus se rapprocher des oled et lcd typé numérique donc voilà donc faudra faire attention au curseur de l'année t donc par rapport à jvc qui a une image plus typé cinéma après il ya des actions sur le 890 laser quand l'ampoule elle est plus grande j'ai l'impression que voilà c'est un peu plus typé cinéma j'avais testé aussi un projecteur à 40 mille euros sony c'était le 5000 on a aussi le gtz 380 le successeur qui avait une image cinéma mais incroyable donc voilà ça dépend à mon avis de leur modèle donc à tester ceux qui sont pas trop fans de l'image numérique peut-être ne vont pas apprécier mais ça m'étonnerait parce que sony souvent voilà ça s'appelait à tout le monde quoi donc voilà donc qu'est ce que je peux dire de voilà toujours il ya toujours une matrice 4k sony maîtrise maintenant les matrices 4k depuis longtemps leur premier je crois vidéo projecteur sony c'est un x sony 500 il ya au moins dix ans je crois donc en face il n'y a pas vraiment de concurrence j'aurais pu mettre le jvc nz 7 laser mais il a 8000 euros il a 8000 et 10000 donc je vois pas en concurrence avec le sony donc attention il n'y a plus 3d ils ont enlevé la 3d si vous voulez la 3d faudra ajouter 10 mille euros ce qui est vraiment dommage avec la sortie d'avatar 2 il y en a ils vont pleurer donc la 3d sur les vidéoprojecteurs ça c'est incroyable la 3d il faut laisser une fois dans sa vie sur les vidéoprojecteurs ça prend tout son sens car on a une base d'image qui est très grande qui est beaucoup plus grande donc ça prend vraiment vraiment tout son sens et beaucoup n'aimaient pas sur la télé des télés traditionnelles ils ont eu un bout du projecteur ils ont essayé par curiosité et ils l'ont adopté ils ont acheté plein de films 3d quoi donc la 3d et sur le projecteur le x7000 qui coûte 15000 euros c'est pas la même qualité d'image c'est dans la même âme mais c'est encore autre chose en termes de contraste de hdr et tout et tout donc il faut dire aussi que sur le x7000 pour la 3d il faut ajouter un boîtier qui est à 1000 euros dans les débuts après ils ont corrigé ça je crois qu'il y a des petites magouilles on peut avoir voilà c'est expand je crois qu'il y a les lunettes qui s'occupe du boîtier 3d pour le sony x7000 donc il peut avoir des petites magouilles je crois que sur les forums de home cinéma ils ont trouvé des petites magouilles pour seulement avoir un bâti à 200 euros et des lunettes donc c'est bon parfois de se renseigner là dessus et de pas acheter un boîtier à 1000 euros qui est extrêmement cher pour l'option 3d donc les anciens modèles faisait encore la 3d il ya encore je voulais pas vous casser la tête à mettre voilà à prendre le 5000 et vous voulez absolument un projecteur 3d et le 7000 et inabordable je sais pas si on trouve encore des je pense qu'on trouve encore l'ancienne gamme le sony 790 qui est toujours super qui est voilà c'est un rapport qualité prix qui était à 7000 euros je crois en déstockage on avait même le 890 que j'ai failli acheter à un moment donné qui était en 12000 euros le 890 qui était un rapport qualité prix juste incroyable c'est un vidéoprojecteur à 25 mille euros qui aurait pu être un concurrent du jvc nz9 ou n9 avec une grosse ampoule à 10000 euros à une optique pro quoi de photos de vidéos pro quoi qu'ils ont mis à 11000 euros il y avait en deux mois trois mois il n'avait plus par rupture de socle de 25000 à 11000 euros c'est une grosse affaire parfois on se demande pour la marge qui se font les magasins c'est assez conséquent pour le high-tech donc voilà c'était une petite parenthèse qu'est ce que j'ai à dire d'auteurs donc voilà pour sony il ya deux couleurs le blanc le noir voilà j'oubliais une autre chose aussi c'est que sony c'est une nouveauté je pense que les autres projecteurs vont suivre sony a une matrice directement 16 9e donc ce qui est une grande nouveauté un martin il n'y a plus besoin de voilà il ya moins besoin de se casser la tête avec les les bases 21 9e ou 16 9e vous achetez une base 16 9e et c'est comme une télé si vous avez un film en 16 9e l'image serait pleine si vous avez un film en 21 tiers ou je enfin en images cinéma vous aurez les bandes noires mais le sony a mis une matrice comme sur les télés ce qui est assez voilà d'habitude c'est une matrice 4k là on est trop sur une matrice ultra hd d'habitude c'est une matrice voilà 4k à 4000 x 2000 je crois un truc comme ça vous me comprendrez et là on est une vraie matrice 3800 x 2160 une vraie matrice ultra hd ce qui est assez vraiment assez vraiment avant-gardiste et sony aussi a réduit la taille sony a toujours voilà sony a toujours aimé le design sony c'est une entreprise qui a fait des belles choses avant ils ont fait des sony vaillot des très beaux pc même apple steve job disait qui s'est inspiré de sony donc sony dans ses vidéos projecteurs sont très beaux blancs ou noirs selon si vous êtes en salle dédié ou non a réduit le poids ils sont beaucoup le poids moins conséquent après vous après je préfère quand même un poids plus élevé et moins de sacrifices sur l'optique mais donc c'était une petite parenthèse donc voilà c'est un vidéoprojecteur les vidéoprojecteurs sont sony sont très très appréciés dans les salons il y a toujours beaucoup de monde qui sont au stand sony donc on va passer à epson le ls1200 c'est un vidéoprojecteur laser à semi matrice 4k c'est pas du 4k avec il y a un ukra de 4k mais il y en a plein ils ne voyaient pas la différence parce que epson c'est vraiment vraiment de très 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 bon vidéoprojecteur la résolution c'est dommage epson a toujours eu une fanbase ils ont toujours leur public il faut dire qu'epson avait fait l'effet d'une bombe car epson a lancé l'un des premiers je crois qu'il est à 10 000 euros à l'époque l'un des premiers vidéoprojecteurs laser donc il est à 10 000 euros et c'était un carnage il avait tué toute la concurrence quand il était sorti et on peut le remercier pour pour cette sortie avant-gardiste il ya une dizaine d'années ou cinq ans je ne sais plus donc voilà sony était encore aux ampoules à cette époque là shima memory bone donc voilà epson une image très très belle j'ai déjà testé d'epson c'est du bon ça me rappelle un peu les sony je vois une image un peu plus typé numérique par rapport aux gvc un super rapport qualité prix il est un peu moins cher que le sony il est entre 3005 et 4005 on peut trouver selon les promos et les variations de prix donc epson c'est du bon moi je préfère la sony quand même l'epson ça reste du bon quand même après ça va être vraiment toujours une différence voilà entre le goût et les couleurs quoi c'est toujours c'est toujours à titre informatique les goûts les couleurs sont toujours différents de l'un l'autre on attend toujours la matrice 4k chez jvc normalement ça va plus tarder parce que texas instrument ou une autre boîte qui s'occupe des ampoules et des résolutions sur les ampoules ça commence à avancer on commence bientôt à avoir des petits vidéoprojecteurs à 1000 2000 euros abordable avec voilà une résolution 4k qui monte ça va peut-être pas être 3800 mais ça va être 3100 3200 ça va commencer à monter et commence à commencer les coûts commencent à être moins cher et dès qu'on espère bientôt des vidéoprojecteurs à portable 4k avec une matrice voilà plein pot quoi avec une pleine résolution bon qu'est ce que j'ai à dire d'autre voilà qu'est ce que j'allais dire d'autre les vidéoprojecteurs vont peut-être rentrer malheureusement en concurrence avec des tv xxl tc la sortie des 98 pouces et maintenant une 115 et je pense dans le futur les tv vont être beaucoup plus grande de plus en plus grande tcl 115 pouces je crois qu'on s'approche entre 249 je crois c'est 279 cm ce qui est énorme beaucoup de gens ont une base entre deux et trois mètres dans le dans le dans les toiles de home cinéma après c'est pas la même chose au niveau de la télé des pouces et des toiles de home cinéma donc les gens vont je pense ils vont plus casser la tête tu veux ramener une télé vous l'installer il n'y a pas de problème d'être en pleine nuit les rideaux baisser moi j'avais envie de craquer pour une tcl 98 pouces même si je suis pas attiré par tcl à cause enfin des processeurs vidéo c'est chinois j'ai plus confiance en sony et panasonic dans les télés mais vraiment pour le rapport qualité prix un l'été le tcl 98 pouces était descendu à 1700 euros vous voulez une base de 2 mètres aller sur un tcl et c'est réglé il ya eu des tests comparateurs sur youtube un gars sur un forum enfin un gars très connu dans les tests dans les tests anglais de home cinéma avait comparé une tcl 98 pouces contre un vp l enfin vitoprojecteur samsung laser raccource focale donc qui est collé au mur il a dit ya pas match en le tcl et des années lumière c'est normal mini led le noir le contraste tcl annoncée en plus 5000 ni sur ses dernières télé 98 pouces ce qui a récent prévoyé les lunettes pour les rayons de soleil et le parasol donc la technologie 4k avance très vite un faut dire que la norme hdr 10 par la norme hdr peut arriver peut aller jusqu'à diminuer donc il ya encore voilà il ya encore des étapes à franchir c'est un peu chiant parce que quand on était en full hd moi j'ai un panin encore zt60 que j'adore quand on était en full hd il n'y avait pas besoin de se casser la tête avec tout ça quand on avait une norme 1080p et c'est pas comme le 4k tous les cas de jeudi tu as une nouvelle norme hdr 10 plus double vision il ya beaucoup de gens qui sont perdus dans les télé 4k qu'est ce que je peux dire de plus donc voilà il va y avoir une concurrence assez féroce dans l'avenir je pense que les vidéos projecteurs vont vraiment être de plus en plus marché niche et leur plus grand atout c'est que beaucoup de projecteurs gardent la 3d comme les derniers jvc nz7 nz8 nz9 on espère que il ça va voilà les autres marques ont pas enlevé la 3d vont être influencé par sony qui a commencé à enlever la 3d epson aussi donc on espère vraiment que voilà que la 3d reste optama est toujours fidèle bank aussi d'ailleurs et optama et bank font des très très bons vidéo projecteurs j'ai déjà eu un optama pour moi optama c'est une des références au niveau de la 3d optama et bank font des très bons projecteurs entre 500 et 1300 euros surtout bank pour le côté très très cinéma de l'image et un rapport qualité prix en dlp assez incroyable donc pour conclure allez tester en boutique 1 vous pouvez tester lors des salons il ya le salon au novatel à paris c'est au mois novembre allez-y ça vaut le coup c'est toujours super sympathique vous pourrez croiser pépé qui fait pratiquement tous les salons un pp ça la grande star des salons quand j'y étais il ya deux trois ans et plein de monde autour de lui donc vous pouvez aller au novatel à paris sinon je n'habite pas à paris vous pouvez la future land à cobra il ya beaucoup de marques il ya beaucoup de même la fnac commence à remettre des enceintes il ya beaucoup d'enceintes home cinéma la fnac commence à remettre des amplis marrant c'est tout ça c'est quoi quoi donc on peut tester au novatel à paris sinon en europe le plus gros salon pour tester toutes les nouvelles technologies pour les passionnés c'est le salon de l'if a berlin qui est vraiment réputé c'est le plus gros salon d'europe et en level on monte en level c'est le salon de las vegas à la le salon de las vegas tous les mois de janvier gros salon à los angeles ou à las vegas je sais plus du tout pp y va d'ailleurs toujours donc grâce à lui on peut partager notre passion est vraiment on adore pp parce que il est c'est un gars qui est qui essaye d'être voilà de donner beaucoup d'infos sur les nouvelles technologies le home cinéma à une gamme à beaucoup de personnes qui rentrent dedans et c'est un gars voilà tout public c'est pour ça que j'essaye je veux pas être trop technique pour que parce que souvent beaucoup de me reproche sur les vidéos des caissons et autres que c'est beaucoup à titre informatique je rentre pas assez dans les détails il ya plusieurs il ya d'autres personnes pour avoir des voilà des calibrations avec des mesures un caisson pb à combien il descend 17 18 je veux rester toujours un petit peu un type pour viser tout le monde quoi je vais essayer de viser un maximum de personnes et être un petit peu moins technique donc voilà qu'est ce que je pourrais dire d'autre donc voilà qu'il existe des ptama des banks voilà des références dans les 1000 euros qui sont aussi bien j'essaierai de faire aussi une vidéo voilà parce que ça c'est des vidéos qui sont préparées ils sont préparés voilà par rapport aux titres par exemple sur les sony les vidéoprojecteurs je note qu'est ce qu'il y a de mieux c'est dû à mon expérience et dû aussi à mes tests mais c'est vraiment mes vidéos sont souvent en live c'est vraiment de l'improvisation donc pardonnez moi si je fais quelques erreurs c'est de l'improvisation donc voilà j'ai oublié de dire pour terminer